Un déclic dont je me souviens de mon père, c'est qu'il râlait parce qu'on vivait dans une maison qui était froide et qu'on consommait beaucoup de fioul et du poêle à bois à côté aussi et qu'il faisait toujours autant froid. Un autre super pouvoir écologique, c'est d'être une maison chaleureuse. C'est une maison qui est en stature bois, en désolation en paille, les murs extérieurs principaux en chaud et à l'intérieur chaud, terre. Donc une maison chaleureuse parce que des matériaux naturels, locaux et sains. Un autre avantage, c'est effectivement la facture d'énergie. Donc on économise de l'énergie qu'on ne dépense pas, en fait, et donc c'est le principal intérêt. Un autre avantage, c'est que nous avons su trouver localement la paille du côté d'Embrun et le poêle du mélèze local. C'est du travail, il faut trouver les matériaux, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut trouver aussi les personnes qui peuvent travailler avec nous et utiliser ces matériaux, ce qui n'était pas évident à l'époque en tout cas. Donc si j'avais un conseil à donner, ce serait de trouver un centre de formation spécialisé dans ce genre de matériaux, dans l'utilisation des matériaux écologiques. Et ça permet de trouver des bonnes personnes qui savent utiliser les matériaux, donc des professionnels, et aussi de savoir utiliser les matériaux dans une bonne condition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !